Aujourd'hui, pour nous, délégation marocaine des élus locaux, aussi bien de l'association des régions du Maroc, l'association des maires des villes et également des préfectures, c'est un grand jour parce que nous estimons que la signature de cet accord de partenariat pour le dialogue, donc ce statut qui nous a été donné de partenaire pour la démocratie locale, est extrêmement important. Nous en sommes vraiment fiers, mais c'est surtout que nous savons quelle est la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, celle d'aller encore plus loin dans ce que nous faisons en tant que Marocains, justement, pour promouvoir cette démocratie locale, dont nous faisons la base à la fois du développement, mais aussi de la démocratie d'une manière générale. Alors, il est bien évident que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, pour nous, représente un vaste champ d'expérience, puisqu'il y a des expériences multiples d'un ensemble de pays, qui sont évidemment, qui ont leur spécificité, et nous comptons justement sur cet échange d'expériences, sur l'accompagnement du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, pour pouvoir aller encore plus vite dans ce que nous sommes en train de faire. Vous savez que le Maroc a opté depuis longtemps, mais surtout depuis 2011, avec la constitution qui prévoit une autonomie totale des régions et des collectivités locales, qui prévoit également la dotation de ces collectivités de ressources adéquates pour mener à bien leur mission, et des lois organiques sont venues pour concrétiser un peu les dispositions de la constitution, mais cela ne suffit pas. Maintenant, nous sommes en phase de mise en exécution de tout cela, et il est bien évident que nous avons besoin de l'appui de nos amis du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, pour essayer de réussir ce que nous sommes en train de faire. En même temps, il faudrait noter que c'est une volonté du Maroc, puisque ça fait cinq ans que nous avons entamé ce processus, parce que nous estimons que nous pouvons également apporter quelque chose avec notre expérience, que nous pouvons apporter quelque chose avec notre position géographique, avec notre politique d'ouverture sur l'Afrique au sud du Sahara, ce qui permettra effectivement de travailler ensemble avec le Congrès sur cette approche africaine globale, et où le Maroc effectivement, comme tout le monde le sait, a des positions, je ne dirais pas des positions tranchées, mais disons qu'il est ouvert et que nous faisons beaucoup de coopération sud-sud que nous défendons, nous sommes présents dans un certain nombre de pays en apportant notre modeste expérience, et elle est très bien acceptée. Donc voilà un peu, nous voulons qu'ensemble, nous puissions travailler pour le Maroc, pour le Congrès et pour l'Afrique en général. Merci.